Après la mort de l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, décédé à l'âge de 98 ans mercredi, les hommages pleuvent. Sur le réseau social X, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parle d'un visionnaire qui a rendu notre Europe plus forte. Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, a salué un géant. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que ses succès ont été nombreux, en rappelant le chemin qu'il a tracé vers la création d'une monnaie commune, l'euro. Le président français, Emmanuel Macron, a salué son engagement, son idéal et sa droiture. Nous inspirerons toujours. Artisan de l'Europe, il a marqué de nombreux hommes politiques. Il a entamé sa présidence de la Commission avec un projet qui était purement économique. Et puis il y a eu la fin de la guerre froide, l'élargissement de l'Europe. Et son projet est devenu beaucoup plus politique. C'est vraiment le père du marché intérieur. C'est la façon de faire fonctionner ce qui finalement a eu le cœur de l'Europe aujourd'hui. On travaille sur des valeurs, la démocratie, les droits fondamentaux, l'état de droit. Mais on se regroupe aussi autour de cette grande force qu'est le marché intérieur. Ministre des Finances sous François Mitterrand de 1981 à 1984, Jacques Delors a été l'initiateur du tournant de la rigueur. Sa politique a marqué la France et l'Europe.